Une inquiétude agrandissante concernant l'impact du temps d'écran sur nos jeunes, l'utilisation des réseaux, santé mentale, sommeil, apprentissage et quoi encore. Et le gouvernement Legault qui n'exclut pas de légiférer, si on en croit le ministre responsable des services sociaux. On en est là. Comment ça doit se traduire, Mario? Est-ce qu'il faut carrément interdire les écrans à l'école? Comment tu vois ça? Oui, je ne sais pas. Moi, je pense qu'on y va un peu à tâton. Je pense qu'on y va un petit peu à tâton. D'abord, on dit légiférer. Des fois, ça a l'air magique de faire une loi. Mais je pense que si on commençait par un certain nombre de directives dans les écoles, parce que c'est beaucoup moins long de faire de nouvelles directives dans les écoles, faire une loi, c'est une grosse affaire. Puis j'espère qu'on n'attendra pas. On a une prise de conscience. On a des données scientifiques sur l'impact sur les jeunes, sur leur développement. J'espère qu'on n'attendra pas d'avoir les études parfaites et les données parfaites. Tu peux agir plus qu'une fois en pareille matière. Par exemple, pour la cigarette, sur des décennies, on a peut-être agi 30 fois. Donc, quand tu as quelque chose qui est prêt, tu le fais. Des directives aux écoles, tu les fais. Tout en continuant à étudier le phénomène, puis à voir si tu dois aller plus loin, faire autrement. Et moi, je pense qu'il faudrait qu'on commence plus tôt que tard. Ils n'ont pas d'attente, comme d'avoir toutes les études impeccables. Il n'y a pas d'un sentiment d'attentisme, je trouve, au Québec face à ça. La réalité, tu sais, en novembre dernier, l'INSPQ en a publié une étude, Sophie a fait 58 pages, là. C'est pas compliqué. Sur le fait que, finalement, les écrans en classe, là, eux, ils ont recensé toute la littérature mondiale. Ils l'ont fait, l'exercice. C'est quoi la conclusion? Que les élèves finissent par faire d'autres choses, ce qui nuit à leur attention. Que ça nuit à l'apprentissage de la lecture. Et que ça n'a aucun bénéfice pour la prise de notes. Moi, je comprends pas comment ça se fait qu'on est rendu en mars, puis que moi, j'ai pas entendu avril, c'est pire, puis j'ai pas entendu le ministre de l'Éducation nous dire, on se saisit de documents, on va arriver avec une réponse rapide, etc. Puis des poursuites, c'est une autre option, ça. Bon, l'Ontario l'a fait par le biais des commissions scolaires. Aux États-Unis, on est rendu à 41 États qui poursuivent META et tout ça. Et eux, ils sont passés par où? Ils sont passés par la loi de la protection du consommateur. Donc, il y en a plein d'options pour essayer de leur serrer la vis. Parce que c'est pas comme si ces gens-là vont le faire par eux-mêmes, devenir des citoyens corporatifs raisonnables à un moment donné. Oui, c'est ça. Il faut tourner la vis un peu. Oui. Paul? Parce qu'en même temps, bon, il y a la question de l'utilité pédagogique des tablettes, des ordinateurs et tout ça, qui est remise en doute dans les études par certains pays également. On en parlait la semaine dernière, la Suède qui a jeté par-dessus bord tout support électronique en classe et revient aux livres et aux calepins de notes parce que c'est un échec là-bas. Et puis donc, il faut tirer des enseignements là-dessus. Il y a vraiment l'autre question que soulève Emmanuel, c'est le fléau des temps modernes chez la jeunesse. Ce sont les médias sociaux, évidemment, qui sont à l'école et qui sortent de l'école et qui deviennent parfois... Évidemment, c'est l'instrument de socialisation des jeunes maintenant, malheureusement. Mais en même temps, ça peut devenir... ça devient souvent, malheureusement, je disais, des arènes où là, il y a de la violence, de l'intimidation et tout ça. Et ce dont Emmanuel parle, les poursuites, c'est justement ça. Est-ce que le Québec ne devrait pas emboîter le pas tout de suite? Les cigarettiers, les compagnies de tabac refusaient de bouger à l'époque et la seule langue que ces grandes entreprises multinationales comprennent, c'est l'argent. C'est ça. C'est l'argent. En tout cas, il faudrait peut-être effectivement que les gestes s'accélèrent au Québec. Un dernier mot, 10 secondes, Emmanuel. Un chiffre pour vous, 11 milliards de dollars. C'est les profits qu'ont engagés les plateformes de médias sociaux auprès des adolescents aux États-Unis en un an l'an dernier. Fabuleux. Ça dit tout. En terminant, il nous reste une minute. On peut parler de ces évictions d'aînés, un dossier sur lequel Québec solidaire travaille très fort. La formation veut moderniser la loi Françoise-David, on le sait. Il y a eu échange de lettres très cordiales entre Gabrielle Lendou-Dubois et M. Legault, la ministre Duranceau qui se dit très, très ouverte. C'est bon signe tout ça? Comment vous voyez ça? L'effet de l'éclipse, encore une fois, la poussée d'endorphine d'hier. Oui, c'est ça. Mais à l'ajoute, Mathieu Bock-Côté voyait là une démonstration, l'alliance objective maintenant entre la CAQ et QS pour faire ombrage, et continuer dans la même lignée au Parti québécois. Mais Mathieu est convaincu. Gabrielle Lendou-Dubois a fort bien joué ses cartes dans ce dossier-là, c'est ça la vérité. En s'avançant, en disant « moi je suis prêt à un compromis », il a mis de la pression sur le gouvernement, il a gagné son pari, bravo, c'est tout. En tout cas, la situation est alarmante selon bien des gens qui travaillent dans le milieu, puis on a comme une espèce de tempête parfaite, puis il faudrait peut-être passer en troisième vitesse, c'est pas? Oui, mais je pense aussi que de tendre la main pour le gouvernement, il n'y a aucun gouvernement qui perd des points politiquement à se conduire de manière honorable, responsable, ouverte et constructive. De deux, ça lui permet un peu d'acheter du temps pour voir l'état du tableau, puis se faire une tête pour opérer ce qui serait un 180 degrés quand même, si on finissait par trouver un compromis avec ça. Et je pense que c'est aussi la façon de faire de la politique que les gens apprécient beaucoup et qui n'arrivent pas souvent. N'oublions pas l'effet de l'éclipse. Emmanuel, on est en avril, on te le répète. Alors, on se retrouve demain. Merci à vous trois.